Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD, la campagne des conquérants. Et aujourd'hui nous attaquons à la dernière mission de la campagne de Seed qui s'intitule la reconquête. Concerné et isolé dans notre royaume de Valence, le Seed a immédiatement recherché des alliés potentiels, mais en vain. Le royaume chrétien d'Aragon était trop éloigné et le roi de Castille ne paraissait pas pressé de venir nous soutenir. Même le vieil allié du Seed, Al-Muthamid, n'a été d'aucun secours. Youssouf Ibtarfin l'avait envoyé en exil dans le désert du Sahara, où il a passé le reste de ses tristes jours à composer de la poésie. Les berbères ont tourné autour de la ville pendant dix jours et dix nuits, en hurlant et en frappant violemment leurs âmes sur des boucliers en cuir d'hippopotame. Pendant ce temps, le Seed confortait ses troupes, priait et préparait une contre-attaque. C'est alors que l'impensable s'est produit. Lors d'une brillante attaque surprise pour se saisir de l'or et des chevaux berbères, Roderick Diaz, mon Seed, a été atteint par une flèche perdue. L'attaque s'est transformée en débâcle et les hommes du Seed ont eu bien du mal à le ramener jusqu'au château. Roderick et moi-même savions que sa fin était proche. Mais nous savions également que sans leur chef, les soldats de Valence n'auraient pas la force de résister aux berbères. C'est pourquoi, alors même qu'il agonisait, j'ai hissé mon mari sur son cheval Bavieca et lui ai placé son épée Tissonne dans la main. Bavieca s'est avancé surplombant Valence. Je n'avais qu'un espoir que les hommes ne se rendent pas compte de la dissimulation, qu'ils ne réalisent pas que leur chef était déjà mort. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on va en revenir après, Donc il y a trois armées. L'armée des gardes noirs, on peut rapidement la vaincre, la fouette des gardes noirs aussi. Il n'y a que Yousouf qui sera un peu plus dur à avoir. Le corps doit être préservé du Seed. Il ne faut pas que nos troupes réalisent qu'il est mort. Il faut qu'on étende très vite nos territoires hors de Valence, sur les ressources. Il faut qu'on se rende sur Espanne, puis après l'Afrique, où il y a Yousouf. Et que nos canons espagnols sont puissants, logiques en espagnol. Trois armées en face de nous. L'armée des gardes noirs au nord de Valence. Elle est la plus imminente, mais si on s'attaque très rapidement, on peut rapidement la démolir. Et ils n'ont que des chameaux des archers de caractéristique. Et quelques armes de siège. La faute des gardes noirs à l'ouest, on peut attaquer avec l'armée. Ici, ils ont gros port, l'ancien port qu'on avait là dans la mission précédente, ils l'ont en contrôle. C'est sûr qu'elle est mieux défendue que l'armée, mais on peut la raser quasiment dès le début. Ils ont aussi des moines, mais si on les dégomme rapidement, on peut s'en sortir. Enfin, l'armée de Youssouf est la plus dangereuse. Ils peuvent attaquer Valence assez rapidement, avec notamment une grande flotte de guerre. Et notamment beaucoup de troupes de débarquement. L'armée en incendie, gamme en canon. Donc tout de suite, le premier truc à faire, c'est ça. Ici, c'est ça. Ça, c'est ça. Ici, c'est ça. Le premier truc à faire, c'est ça. Donc j'ai cliqué là-dessus, vous aurez un discours qui va se lancer. Mon pauvre Rodrigue, seul son cheval est vivant. Mais les hommes ne doivent pas la prendre, sinon ils n'auront jamais le courage de faire face à Youssouf. Vous avez compris le souci. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les guerres se passaient quasiment uniquement dans le moral. Celui qui gagnait était alors avec la meilleure morale. Et perdre un chef à cette époque-là représentait perdre la guerre. Perd la bataille, généralement. Vous ne pourrez pas refaire de chameau. C'est vos meilleures unités contre la cavalerie adverse. Parce que je vous rappelle que nous n'avons pas de technologie pour chameau. Galion à canon, tire plus rapidement. Voilà, bénéfice des effets balistiques, tire plus rapide et plus précis. C'est ça qui rend les galions à canon aussi puissants pour les espagnols. C'est qu'ils ont en fait les galions à canon avec la meilleure chance de tirer du jeu. Donc ici, on démouille rapidement tous ces bâtiments. Et vous allez probablement vous demander pourquoi il y a fait des trébuchets. Et vous comprendrez très vite. Donc ici, la flotte est déjà arrivée, c'est normal. Voilà, j'ai l'arrivée adverse, j'ai l'arrivée. Comme vous voyez, bon, là, ils sont en train de dégommer tous les fermes navales. C'est normal que... on a eu autant de soucis. Et voilà, on va bientôt dégommer le deuxième camp de tir à l'arc. Le troisième camp de tir à l'arc. Le troisième camp de tir à l'arc. Autant vous dire qu'on est dans une situation... Je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire la meilleure. Parce qu'il y a bientôt des meilleures situations que celle-ci. Mais dans une situation raisonnablement bonne. Voilà. Le train important ici, c'est les trébuchets. Donc là, ils sont en train de mettre des mobyers. Voilà. Donc ça, c'est pas grave. On va vous demander pourquoi j'ai fait des trébuchets. Il y a un château à démolir aussi. Il dit château, il dit unité de militaire. Il dit surtout qu'on a que des béliers de niveau 1 contre des châteaux de l'âge impériale. Et là, j'ai perdu un château. Un château, c'est pas grave. De toute façon, les châteaux, il faut les préserver jusqu'à ce qu'on arrive à... Non, on n'y allait pas. Je n'ai pas vu combien d'unités. D'accord. Tout ça. Bon. On va tout vite... Tout ça rapidement là-dedans. Bref. Voilà. Donc il y a bientôt plus de camps... Voilà, ils ont désarmé. On a déjà dégommé le camp en or. Donc ils ont plus de production d'unités. Donc leur armée est quasiment morte déjà. Voilà. Il faut quand même finir assez vite... Ouais. Il faut finir assez vite l'armée des gardes noires. Ouais. Parfait. Maintenant, on va envoyer ma faute ici. On sait qu'ils connaissent un petit peu les technologies espagnoles. On est à l'âge impérial. On sait que les fermes ne peuvent pas aller de niveau au-dessus. Encore une fois, il y a ici à récupérer. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait cette tour. Enfin, je pense que vous avez déjà compris pourquoi je l'ai fait. C'est parti. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré ça, on va faire deux moines... Euh... Non de faire plus. Donc de vous retourner là-bas. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré ça, on va faire deux moines... Euh... Donc de vous retourner là-bas. Maintenant qu'on va attaquer vers mon port. C'est pas grave. Ne t'inquiétez pas, on va s'en sortir. Attendez, je suis quand même habitué de cette mission. Mission aussi très très agréable en soi. C'est pas dire que c'est la meilleure missou du jeu, mais c'est une mission... Putain, j'ai quand même perdu trois chameaux lourds. C'est vrai que vous savez pas pourquoi je préserve autant mes chameaux lourds. C'est parce qu'on a un nombre assez restreint. On n'a que six en début de partie, ce qui est pas beaucoup. On va pas... On va pas se mentir. Autant vous dire que si on peut les préserver... C'est parfait. Voilà, ok. Ici, priorité, nous, c'est dégommer ça. Voilà. Donc du fait qu'ils ont une technologie à... Je vais pas dire en retard, mais du fait que j'ai un avantage technologique sur eux... Je vais en profiter, hein. Après, il faut vraiment profiter après des avantages technologiques. Vous savez, sur l'armée ennemie. Eux, ils ont pas encore eu le temps de rechercher beaucoup dans l'armée. C'est pour ça qu'attaque prémentive est très très important. C'est peut-être l'armée, c'est peut-être même l'équipe qu'il faut attaquer plus rapidement pour arrêter qu'il y ait un problème. Parce qu'eux peuvent, eux, mettre en place une économie de guerre, ce qui est pas le cas de la faction de l'armée des gardes noirs qui aura que des ressources initiaux. Mais bon, ça... ça demande quand même une certaine préparation. Les trébuchets qu'on me voyez sont assez important quand même. Ici, c'est bon. Là, on va faire maintenant brassard. On va devoir construire ici. Je suis vraiment en train de massacrer vraiment l'armée. Faut plus à désolivre l'armée en plus. C'est l'objectif, moi, c'est de faire en sorte qu'en armée, il n'y ait plus aucune menace pour moi. Ok, ils ont un château et ils ont encore des portes à démolir. Tant venu. En temps voulu, plutôt. Tant venu. Tant voulu, plutôt que tant venu. Tant venu. Tant venu. Tant venu. Ouais, c'est bon ça ce que l'on voulait là. Bah, les chamours sont quand même d'une grande efficacité. Je pense que c'est pas bon. Tant venu. Voilà, et quand le château sera démoji Ouais ils vont pas vous foutre, mais je trouve quand même sacrément mal que les châteaux sont réchalants Peut-être parce que c'est aussi des Peut-être parce que c'est aussi des châteaux J'avais pas ce que les châteaux faisaient aussi mal sur les unités, c'est pas vrai Vous voyez finalement on s'en sort extrêmement bien On a neutralisé les vraies menaces adverses Donc ici on va, on va les 5 villes à tout là-bas On va en refaire 4, 5 ici 6, 6, euh non, 4, 5 Le but est vraiment de démolir Et en tâche, plus vous frappez vite Plus vous frappez vite, plus vous pourrez récupérer de ressources aussi Vu les mines d'or qu'ils ont tout ça, c'est quand même assez important de frapper assez vite Bah donc là on arrive au bout de leur... Ça je vais en faire 4 de plus Et les trébuchets servent maintenant plus à rien, vous en aurez pas besoin pour le suite des sièges Donc là vous voyez en 15 minutes j'aurai rasé déjà deux... enfin même pas deux... Ouais en 15 minutes de jeu, faut savoir que j'ai quand même... Du fait qu'on est sur du Windows 10, non plus sur du Windows XP, etc... Le jeu, enfin... Puisque c'est la version HD, le temps du jeu passe plus rapidement que dans la vraie vie en fait Donc ça va être une vitesse de... par exemple une heure, je crois que ça fait une heure et quart dans le jeu ou une heure vingt je crois Après voilà c'est des petits détails, ça change pas grand-chose Deux armées de démolis Je suis contentement en tout cas, là j'ai vraiment mis un excellent départ Ici il va falloir soigner tout le monde mais... Même si j'ai perdu mes chameaux j'en aurais plus besoin Maintenant il y aura plus qu'une... De toute façon vous verrez mon débarquement il se fera en... Il se fera d'une seule manière... Quand vous verrez qu'il sera fait, ça sera fini Donc voilà, ici préparez des moulins Alors... La voiture est quand même importante, on va pas gagner Et eux vont me construire un deuxième forum Vous êtes déjà en train de vous demander pourquoi deux forums Vous connaissez ma manière de jouer Donc j'ai pas besoin d'en dire plus que ça J'ai pas besoin de... J'ai plus besoin de pied en fait Donc là on est exactement là où je voulais On est économiquement dans une situation pas confortable Parce que là on lance l'économie, on a pas encore dehors On a pas mal de bois mais il nous en faut énormément pour tout ce qui est construction navale Donc on est vraiment dans une situation où économiquement on lance le tout Mais globalement on est dans une bonne situation à suivre Je crains pas, enfin... J'ai pas de doute quand t'as la suite en tout cas Ah 4-2 plus Ici on va pouvoir faire le dernier type de scie Ah... Donc moi aussi t'es maintenant plus utile Le C c'est pas du... Ah si Pas grave Je vais mettre dans un château et se régénère Me faudra énormément de nourriture et énormément d'or Me faudra énormément de nourriture et énormément d'or Donc je pense que vous vous devinez déjà les unités que j'ai faire Vu que j'ai gardé quelques cavaliers Beaucoup de pavadins Et vous avez même pas besoin d'une autre unité Croyez moi Ca sera vraiment suffisant Il faut énormément de nourriture C'est pour mes recherches navales Ca coûte très cher C'est déstabilisant au début Parce qu'on a... On se dit Bah on fait beaucoup de datos Donc il faut qu'elles n'ont que du bois Et que de l'or Donc c'est pas le cas Le bois il en faut beaucoup C'est vrai C'est vrai Notamment pour la nourriture etc Mais c'est pas l'élément prépondérant Et eux ils vont bateau être... Je vais dire dernier levée Mais ils vont bateau être full à la forge On va prendre deux éléments de plus Voilà Là maintenant on va avoir un petit emmaud Donc je vais revenir sur ce que je voulais dire C'est qu'à l'époque Il faut savoir que le moral est très important Quand vous perdez votre chef en plein combat Le moral s'effondre Même quand votre chef est mort Avant Les soldats vont pouvoir se battre Et ils vont capituler avant même d'avoir fini Que généralement à cette époque là C'est le charisme d'un chef militaire Ou une cause Qui fait que les gens continuent à se battre ou non Supprimez cet élément là Vous supprimez toute l'élité guerrière De vos hommes Et vous perdez le combat Même sans rien avoir fait C'est pour ça que c'est important de garder le moral C'est pour ça que cette route là a été utilisée On fait semblant que le chef est encore vivant C'était courant C'était très très courant Cette route là est extrêmement courante Donc faut pas se dire Ah mais Mais en réalité ça arrive jamais etc Non non c'est Même aujourd'hui Je voudrais dire Aujourd'hui c'est peut-être pas aussi impactant Quoique Quoique C'est quand même toujours impactant Je suis bête Lui il est à fond en vie parce qu'il a des améliorations On va Donc ici Chimie Un bateau coûte 25% moins de bois Il se construit 35% plus rapidement Bon ça on va faire égal Les recherches ne sont pas diminuées de coût Au niveau navale Faut pas croire parce que Ah on a fait cette recherche là Le navire coûte moins cher Non non La recherche est toujours aussi onéreuse C'est le coût du navire en soi qui diminue Avec la recherche de constructeur naval Et vous me voyez faire autant d'unités C'est tout à fait normal C'est tout à fait normal Parce qu'il faut que je commence à produire mon armée Donc niveau or c'est bon Gal... Galion C'est ça Galion Voilà Niveau nourriture vous voyez la nourriture ça diminue très rapidement C'est pas mal C'est pas mal Sous-titrage ST' 501